Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est ici, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Calle avec la Jax On avance, aujourd'hui vous allez avoir la fin de cette première saison avec la Jax d'Amsterdam Voilà, donc on va finir notre championnat, il n'y aura pas de match dans cette vidéo vu qu'on va juste avancer Commencez le mercato de la saison 2, vous aurez votre mot à dire pour ce mercato de la saison 2 Parce que moi j'ai commencé déjà à regarder quelques joueurs Et vous, vous pourrez m'en proposer pour le prochain épisode, voilà, prochain épisode qui sera vendredi, je vous le rappelle Voilà, allez on regarde un petit peu au classement, on va jouer Héraclès qui est 13ème au classement Et nous pour l'instant, on est premier avec 5 points d'avance, on a une blessure, c'est la blessure de Traoré Traoré qui est un prêt, je vous rappelle, donc on a quand même des joueurs derrière, voilà, on a Tierney Qui l'a remplacé pour ce match Voilà, et Villena qui marque, donc il va falloir un petit peu voir ce que je vais faire au mercato Parce que justement il n'y a plus de Traoré, donc il va peut-être falloir le remplacer d'une manière ou d'une autre Donc on a quelques joueurs normalement dans l'équipe déjà pour le remplacer Mais il faut voir encore pour, soit on le remplace en achetant quelqu'un, soit on trouve une solution en interne Je vais voir ça, Zayef Kibig sont doublés, voilà, habituel, il en est à 19 buts C'est impressionnant, c'est tout simplement impressionnant Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire pour ce cas-là On va voir du coup au fil de cette carrière Hop, donc on avance, on a Grollingue, le retour du BC, donc Traoré n'est plus BC Donc excusez-moi, je tousse encore C'est assez horrible Merci les gars, en fait je vous le redis encore une fois Merci pour les retours par rapport au résumé des matchs Vous avez été beaucoup plus nombreux que ce que je pensais regarder le dernier Et il y en aura un pour le match contre Besiktas Donc soyez au rendez-vous pour ce résumé-là Je compte sur vous, voilà Et n'hésitez pas toujours à liker les vidéos si elles vous plaisent Ça me permet de savoir si vous aimez mon travail, voilà Puis à vous abonner, mais bon, maintenant je le sais que vous êtes abonné La plupart bien sûr Et je vous fais des gros bisous les potes Et on va aller bientôt aux 1000 abonnés Et ce sera cool parce que Parce que, bon voilà, c'est un cop qu'on va passer tous ensemble Grâce à vous Et j'en suis très très content de bientôt les avoir Donc voilà, vraiment merci à tous Mais bon, ça il y aura une vidéo exprès pour vous remercier Et vous pourrez faire quelque chose en plus de ça Je ne vous en parle pas encore, mais vous aurez votre mot à dire pour les 1000 abonnés Ne vous inquiétez pas Allez On va refuser un petit peu les offres de sélection Voilà, ça ne vous intéresse pas trop J'en ai un petit peu beaucoup en plus Donc il est temps de les supprimer Et hop, on continue cet entraînement là Avec Taher Calendrier, il reste 2 matchs Après il y a Feyenoord Feyenoord qui est un beau match Mais je ne vais pas le jouer parce qu'il n'y a plus dans le jeu Donc niveau intérêt, il n'y en a pas trop Allez, c'est toujours pareil là Les petits rapports Donc on ne prend que les joueurs à 94 de potentiel max Sinon, on prendrait trop de joueurs qui n'évolueraient pas Du coup, ce n'est pas rentable Allez, on joue contre les J.A. Eagles Et voilà, on a 7 points d'avance Donc on est officiellement champion de Redivice C'est officiel Et ça fait grandement plaisir Ça fait grandement plaisir Wilhelms qui marque Wilhelms qui vient doubler Bah écoutez, pourquoi pas Comme quoi, dans cette dernière journée de championnat On a des surprises Wilhelms qui met un but Et comme quoi, aujourd'hui, ce n'est pas du tout les offensifs qui marquent Mais l'important, c'est le 4-0 La très large victoire pour notre équipe Et on est très contents Voilà, parfait Allez, on va voir le rapport des jeunes maintenant Pour un petit peu essayer de détailler ce rapport Donc toi, t'es pas mal, t'as R Je vais te proposer un contrat Hop Alors Qui est-ce qui n'est pas ouf Donc toi, t'es pas mal aussi Des Groot C'est des joueurs que je prêterai S'il faut La semaine prochaine Ouais, 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 pas mal On va vraiment que je prête beaucoup de jeunes Parce que sinon, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de joueurs dans l'équipe Et ça pourrait poser problème Mais bon, c'est des joueurs qu'on pourra revendre par la suite Et c'est quand même pas mal Allez, voilà, c'est bon Joueur blessé Classen qui est blessé pour 9 jours On a le changement d'entraînement C'est les ailiers Désormais Donc je ne vais pas faire entrer des travaux Vu qu'il va partir Et que je ne pense pas l'acheter C'est même sûr Neres qui est blessé Toujours Lui qui a un très, très bon potentiel Neres Qui théoriquement pourrait être Le remplaçant de Traoré la saison prochaine Si on n'achète pas de remplaçant Donc c'est une option que je garde dans un coin de ma tête Ça pourrait être envisagé Hop, on va entraîner Baker aussi Et on va entraîner pour finir Chirani Voilà On a beaucoup, beaucoup d'éliés prometteurs Dans notre centre Mais on ne va pas se plaindre Allez Allez, retour du blessé C'est Neres justement qui fait son retour Hop, on a plein de contrats Acceptés Très bien Voilà, donc on va être champion C'est parfait Et on a ce match contre Feyenoord Ah, Feyenoord À Rotterdam Alors on va essayer de bien l'aborder ce match Bon après c'est un aide d'outil qu'il y a maintenant Si on le gagne ou qu'on le perde Ça ne change pas grand chose Mais bon C'est toujours mieux de le gagner De toute façon Pour cette fin de carrière Ce serait mieux Allez, 0-0 Des femmes Hop Dota sur la compétition 9,5 millions seulement Pour le championnat Donc c'est vrai qu'il ne rapporte pas beaucoup C'est assez logique Vu qu'il y a des redevances télévision Qui ne sont pas exceptionnelles On a des dévissées Comparé au grand championnat européen Voilà C'est normal Mais bon c'est en train de Je pense de se moderniser un petit peu Et dans le futur Il y aura un petit peu plus de redevances J'espère en tout cas Pour ce championnat Qui est loin d'être un championnat pourri Au contraire Un championnat assez intéressant quand même Et qui est assez serré quand même je trouve Après Surtout en vrai Dans la carrière Et limite Cette saison Elle était Un petit peu net Elles sont bavures pour nous Mais Mais dans la vraie vie Je sais que ça Ça se dispute un peu Il n'y a pas réellement de De domination En tout cas De ce que j'ai vu de cette année Je n'ai pas l'impression que j'en ai beaucoup J'ai quand même l'impression que c'est assez serré Après je ne suis pas un spécialiste du tout Du championnat Comme je vous l'avais Je l'avais dit au début de la carrière Mais C'est intéressant Allez Alors On va finir cette saison Eh bien Écoute va-t'en Si tu veux se faire de partir mon pote Hop Le dernier entraînement des ailiers Avec Baker qui augmente Et tout Qui est nickel On est très content Et là Et là on a les rapports des jeunes Ok Alors Est-ce qu'on a eu des joueurs Qui se sont un peu positionnés Donc là déjà Ceux qui ont une cadence Pas la peine On en a qui ont 18 ans déjà J'ai un peu du mal avec ces joueurs là Bon toi non Déjà Ensuite 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 82-94 83-89 C'est pas mal Bon on va les garder pour l'instant On va pas toucher On va attendre On va attendre On va laisser le doute Allez on va entraîner Dolberg C'est parti On va entraîner Casiera On va entraîner Boudouani On va entraîner Coric Et on a encore une fois Entraîné Dolberg Dolberg a déjà bien monté Dans la saison Donc je me suis aussi assez content Allez il passe sur 19 Donc comme je vous le dis Il augmente encore Après je trouve que le championnat D'Aredivici Je sais pas si c'est moi Ou si c'est Ou si c'est le cas J'ai l'impression qu'il se finit quand même assez tôt Dans la saison Donc je sais pas Veltman qui veut qu'on parle de son salaire Veltman 78 2 ans Bon écoutez Pour ce que ça coûte On va le prolonger Et On va mettre Si tu es indiscutable Mais on fait un peu ce qu'on veut De toute façon On a Friday Allez à partir du 1 On a le changement de la saison Donc voilà les gars N'hésitez pas A me donner des noms de joueurs Pour la saison prochaine A mes postes Donc on va y revenir Dans la suite de la vidéo Donc commencez pas à écrire des commentaires Parce que je vais vous donner Quelques petites indications Alors attendez Je vais vous donner quelques petites indications Pour le mercato Donc commencez pas à me balancer des joueurs au pif Donc là Ça charge C'est pour ça que ça Rabe Complètement Voilà Ouais alors Joueur à expiration Voilà Bertrand Taurac Qui part Retour de près De plein de joueurs Voilà alors J'ai reçu un beau travail Voilà Bon ils sont contents Parce que je fais du bon travail Ok je suis manager de l'année Bon ça ça fait plaisir On va pas se mentir Voilà on a le retour De plein de jeunes joueurs Donc voilà On a fini champion Zayesh Meilleur buteur 20 buts C'est incroyable Un milieu comme ça Qui met 20 buts C'est exceptionnel Et voilà Pour cette première saison C'est la fin Voilà j'espère qu'il vous aura plu Toujours le like Pour cette première saison Qui a été un petit peu mitigé Pour ma part Parce que bon On est redivisé Mais pas de problème C'est très très bien passé Mais par contre En Europa League On est très très vite sorti Et c'est vraiment un échec Pour moi J'aurais vraiment Voulu aller plus loin Dans cette Coupe d'Europe Mais bon Écoutez on peut pas Toujours faire ce qu'on veut On a chopé Benfica Qui est pas non plus Très très simple Dès le début Et c'est comme ça Donc bon On va pas se mentir C'est comme ça C'est la vie On a des attentes Pour cette année Alors ce qu'elle est fait En Europa League Donc ça normalement Ça devrait être fait Facilement Il faut Passer les poules De Ligue des Champions Remporter le Runge Baker Donc la coupe La coupe nationale Qu'est-ce qu'il faut faire Ensuite Long terme Faire signer deux joueurs Avec le position de 15 Votre équipe de jeunes Augmenter vers du Ok Il faut recruter un attaquant Et obtenir 50 millions De revenus Grâce à la vente de maillot En une saison Donc il va falloir recruter Un très très gros joueur Pour pouvoir le faire Ok Donc pour l'espace De trois saisons On est bien dedans Et ADVC Donc on l'a vu Et ça on l'a vu aussi Ok Alors l'équipe On va la regarder directement Donc on a Neres Qui est quand même pas dégueu Donc voilà l'équipe Donc Zayesh Vilena Classen C'est quand même Du très solide Sanchez Qui est très 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 solide Que j'aime beaucoup Vraiment c'est une découverte Ce joueur Qui je trouve Est très très bon Enfin moi j'aime beaucoup Voilà je le trouve vraiment Très complet Dans son poste De défenseur central Ce Colombien Que je ne connaissais absolument pas Riedelwald Pas dégueu non plus Voilà Willem Ce que j'avais recruté Tete aussi C'est une bonne surprise Qui est très très bon Et voilà Donc on a vraiment Une belle équipe Franchement Après une saison C'est pas mal Donc il va falloir Donc il va falloir encore Augmenter un petit peu Déjà le banc Et voilà Là on a eu Énormément de joueurs Voilà Donc Zivkovic Tout ça Qui sont revenus de près Donc on va un petit peu Les découvrir aussi On va juste faire un petit peu D'ordre Dans le banc Donc niveau mercato Dans notre épisode Entre celui là Et celui de la prochaine fois Je vais mettre A vendre des joueurs Des prêts également Que je vais déterminer Donc il y aura tout ça Niveau achat Franchement J'ai pas trop trop d'idées Proposez moi Des trucs cohérents Pas des trucs Pas des joueurs Que Bah qu'on propose tout le temps Proposez moi vraiment Des trucs cohérents Qui sont assez réalistes Avec le club Donc des jeunes joueurs Mais encore Des jeunes joueurs Qui sont pas trop connus Voilà quoi Enfin je sais pas Si je suis assez compréhensible Parce que même Passer le mercato Sans rien recruter Ça ne dérangerait pas Plus que ça Parce que c'est dans la Dans la philosophie du club En fait Et du coup Ça ne me dérangerait pas De faire un mercato A blanc en fait Mais après c'est un peu dommage Donc on va voir un petit peu Ce que je vais faire Je sais pas encore Ce que je vais réaliser Pour ce mercato Mais Mais bon On va voir On va bien voir Et voilà Donc on va mettre Juste en ordre ça Avant de vous laisser Donc toujours pareil Si la vidéo vous plaît Le pouce bleu Mais bon Vous le mettez Quand même assez souvent Donc Faut continuer comme ça C'est très très bien Ensuite Hop Voilà donc Dites moi toujours Vos avis en commentaire Ça m'intéresse énormément Et voilà On va partir pour une nouvelle saison Qui j'espère Sera un peu mieux Que la saison d'avant Qui n'était pas nul Mais je veux quand même Au moins gagner Bah deux trophées Cette année quoi C'est l'objectif C'est deux trophées Donc on va On va essayer D'y parvenir Déjà avoir une domination Globale En En Hollande Voilà En Hollande Et c'est l'objectif De cette saison Voilà Peut-être recruter Des milieux centraux Je n'ai pas beaucoup En soi Je sais pas Je trouve que je n'ai pas beaucoup Ouais 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 Veiger 27 ans Est-ce qu'on mettrait pas Plutôt Dishk Très dur à dire Ok Bon voilà Bref On y va Du coup je vous laisse Passer une bonne journée Des bonnes vacances On se retrouve demain Pour du FM N'oubliez pas de regarder Le FM toujours Et puis voilà On se retrouve Jeudi pour du Strasbourg Vendredi pour de l'Ajax Passez un bon Une bonne semaine Tous les potes